Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de découvrir ensemble comment revivre la taille des images avec Windows Mobile. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons développer ensemble avec vous une application qui va revivre la taille des images. Si vous avez des images qui pèsent ou qui sont 1 méga octet et que vous souhaitez revivre la taille de l'image pour les ramener en kilos, l'application se chargera de diviser la taille de l'image ainsi que de réduire le nombre de pixels pésant dans l'image. Par contre, si vous avez déjà des images qui sont réduites ou qui pèsent 1 kiloctet et que vous souhaitez revivre la taille de l'image, l'application se chargera de diviser encore la taille de l'image présente et de réduire encore le nombre de pixels qui sont présents dans l'image. Et donc, vous aurez comme résultat des images qui sont un petit peu flottées. Bien, donc commençons. Tout d'abord, je vais créer un nouveau projet. Je vais choisir l'application Windows Mobile, donc uniquement Android. un projet qui est vierge. Je vais générer automatiquement une application pour téléphone. Je n'ai pas besoin de générer pour téléphone et tablette. Juste un petit projet. Et donc là, je vais saisir le nom de mon projet. Reduire image. Reduire img. Hop, suivant. Je ne vais pas utiliser DGDS. Soit je peux choisir d'utiliser la charte des programmations. Hop, je vais choisir ici un petit item. Voilà. Pas des bases de données. Et hop. Je vais donc créer ma nouvelle fenêtre. Hop. Je vais choisir une fenêtre vierge. Hop. Img. Reduire. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser maintenant à construire notre interface. Tout d'abord, j'aurai besoin de placer ici le champ image. Hop. Et le bouton pour sélectionner l'image. Je vais un petit peu agrandir ma fenêtre. Là, je vais donc mettre le champ. Donc, je vais renommer directement l'image. Lorsque je vais importer l'image, ce champ va donc générer un nom. Donc, je vais donner à l'image. Hop. Je vais aller dans style. Je n'ai pas besoin d'afficher le libellé. Hop. Et donc, j'aurai ici besoin de ce label. Je vais dire ici la taille réelle du fichier. Taille réelle de l'image. Donc, je vais styliser rapidement. Hop. Et donc, le deuxième libellé pour afficher le format de l'image. Format. Hop. Hop. Je vais centrer. Et j'aurai donc ici le libellé qui va générer la taille de l'image. Je vais mettre ici en couleur rouge. Hop. Hop. Et un deuxième libellé pour le format. Toujours en rouge. Hop. Je vais mettre des petits points. Maintenant, je vais placer le bouton pour réduire la taille. Hop. Je vais dire réduire. Hop. Réduire la taille. Hop. Je vais copier tout ceci pour avoir maintenant le résultat de sortie. Là, j'aurai besoin de la taille réduite. Et par contre, je n'ai pas besoin d'afficher le format. Hop. Alors, on va centrer le texte. Hop. Là aussi, nous allons faire pareil. Hop. Et là aussi, nous allons faire pareil. En contre là, je vais choisir la couleur verte. Hop. Je vais choisir cette couleur. et je vais donc centrer le texte. Hop. Plutôt centrer. Hop. Et là, maintenant, je vais renommer mes champs. Là, je vais avoir IMG. IMG F. Voilà, comme ça, pour un peu différencer le nom. et là, j'avais besoin de le bouton sélectionner. Hop. Sélectionner image. Ou plutôt, je vais dire choisir image. Hop. Choisir une image. Hop. Nouveau nom. Générer le nouveau nom de l'image. Hop. Taille réelle. Voilà. Déjà, le nom existe. Donc, je vais dire TR. Libre TR. Là, hop. Libre forme. Déjà, ça existe. Hop. Libre FT. Ça va pour dire le format. Je vais donc aussi centrer ce texte. Hop. Hop. Et là, je vais renommer ici. Hop. Libre TR. TRD. Voilà. Pour dire taille réduite. Hop. Je vais donc lancer mon application pour voir le résultat. Hop. J'ai donc ceci. Hop. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser maintenant à écrire nos codes sources pour sélectionner une image. F2 pour aller dans la partie code. Maintenant, hop, nous allons sélectionner une image. Pour se faire ici, je vais appeler le nom de ce champ IMG IMF qui est égal à album sélecteur. Alors, je vais choisir ici le type de fichier à sélectionner. Ce sont donc des images. Hop. Maintenant, on aura besoin de récupérer les informations de l'image sélectionnée. je vais déclarer une variable qui va s'appeler information info image voilà qui est une chaîne. Et dans cette variable, je vais appeler la fonction info info bitmap la fonction est là. En paramètre, je passe donc le nom du champ. je vais mettre ici le petit commentaire. Variable information de l'image. Maintenant, après avoir récupéré l'information de l'image, ceci devient comme un tableau et maintenant, nous allons récupérer les informations suivant l'indice pour récupérer les informations telles que la largeur de l'image ainsi que la hauteur de l'image. Dans cette fonction, il n'y a pas vraiment des informations marques de l'information récupérées sur l'image, il s'agit simplement de la taille en largeur et hauteur ainsi que le pixel. Là, je vais dire ici pour la largeur de l'image, je vais donc déclarer une variable largeur largeur image qui est énoncée et dans cette variable, je vais faire la paire à la fonction rad et en paramètre, je passe une fonction qui va extraire la chaîne, je fais une extraction des chaînes, en paramètre, je passe ma variable info image et je vais sélectionner comme un liste pour récupérer la largeur de l'image. Donc, la largeur de l'image et je vais encore déclarer une variable qui va récupérer la hauteur de l'image, hauteur image qui est un entier, pareil, je fais donc appel à la fonction val et en paramètre, je vais faire une extraction des chaînes avec la fonction extrait chaîne, hop, en paramètre à nouveau, je passe ma variable info image hop, info image et en paramètre, je passe l'indice 3 qui va donc récupérer la hauteur de l'image. Maintenant, nous allons affecter aux éléments de libellé. alors, je vais voir ici comment j'ai renommé. Ici, c'est libTR. Dans libTR, je vais donc récupérer la largeur et la hauteur de l'image. Je vais dire ici, libTR, hop, libTR, qui est égale donc à n largeur image, je vais donc concaténer, plus n auteur image et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester. de mon côté, j'ai fait une sélection des images, donc je vais choisir une image, je me rends dans le dossier EMG TITO et hop, je vais choisir ici l'image. alors si on remarque bien, on voit que l'image pèse 2000 fois 2000, hop, je vais choisir l'image et donc là, j'ai 2000 fois 2000, j'ai la hauteur de l'image ainsi que la largeur de l'image. Je vais choisir encore une image, hop, toujours dans ce répertoire et je vois qu'ici, l'image pèse 5120 fois 2080. Je sélectionne cette image, la bannière des codes codages et donc là, j'ai la taille de l'image, la taille arrière de l'image qui est 5120 fois 2080. Et maintenant, là, on peut récupérer le format de l'image. Hop, pour le format de l'image, hop, là, je vais dire format, hop, format image qui est une chaîne, hop, et donc là, je vais faire automatiquement la fonction estré chaîne, hop, et en paramètre, je passe ma variable info image qui est comme indice récupéré, indice 1, qui est pour le format image et pour le poids de l'image, donc pour savoir le poids, le nombre de pixels qui ont été utilisés dans l'image, donc là, vous aurez la récupérer avec l'indice 4. Donc, je vais affecter, hop, on va revoir ici, hop, libft, libft, pour afficher le format qui est égal à S format image. Je vais exécuter à nouveau l'application et on va aller sélectionner l'image, hop, donc là, hop, l'image est en PNG, je sélectionne l'image et donc là, je le format PNG. Je vais donc sélectionner à nouveau l'image qui est en JPG et hop, j'ai ici le format JPG. Maintenant, nous allons donner un nouveau nom à l'image qu'on sélection. Hop, pour donner un nouveau nom à l'image qu'on sélection, donc, on va d'abord faire une extraction de l'image. On va récupérer automatiquement le nom de l'image sélectionnée grâce toujours à la fonction estrait, F, estrait, schéma pour récupérer le nom de l'image qu'on a sélectionnée. Ensuite, on va concaténer avec un nouveau nom comme réduite ou taille, donc, pour dire que l'image, donc, lorsque l'image sera réduite, elle aura donc ce nouveau nom. Hop, je vais faire appel à la fonction nom image, c'est donc c nom image, le champ c nom image, qui est égal à F, estrait, schéma, hop, et en paramètre, je fais appel à ma fonction img im, donc, je vais appeler la valeur, hop, et dans cette valeur, je vais faire, donc, extraire uniquement le nom, pour dire fichier. Si vous souhaitez extraire aussi l'extension, on a tout à préciser l'extension, disque ou répectoire, on va donc afficher donc le chemin où le fichier a été donc importé. Hop, et maintenant, je vais concatener pour dire ici, hop, je vais donc afficher les noms d'image réduite, hop, ou plutôt dire compress. Voilà. Hop, alors nous allons à nouveau exécuter notre application, et hop, je vais me rendre dans ce répectoire, hop, je sélectionne l'image, et voilà, j'ai ici le nom de l'image, et j'ajoute ici le nouveau nom qui dit compress. Si je sélectionne encore l'image telle qu'il faut ça, hop, et voilà, j'ai donc le nom de l'image, et à la fin, je vais avoir le nom compress. Hop, maintenant que nous avons établi nos différents variables pour récupérer la largeur, la hauteur, ainsi que le format de l'image, et les affecter ainsi donc dans les différents champs, maintenant nous allons nous intéresser à réduire maintenant la taille de l'image. Hop, F2 pour me rendre dans la partie code, et dans cette partie maintenant, on va s'intéresser à réduire la taille de l'image. Pour ce faire maintenant, je vais donc commencer par vérifier si l'utilisateur a importé l'image, hop, dit si img, imf est différent de vide, c'est-à-dire que donc l'image a été correctement importée, hop, là je vais dire ici, c'est un petit sinon pour vous dire info, hop, vous voyez, choisir une image en prime, hop, donc si l'image a été importée, et je vais donc avoir de nouveau besoin de ces différents variables, hop, on va y appuyer en déclarer dans le bouton choisir image, j'aurai besoin de ces différents variables, hop, vous venez donc le mettre à ce niveau, et là maintenant, je vais dire largeur, hop, largeur max, et la hauteur max, hop, je vais donc mettre en majuscule, hauteur max, donc, j'ai deux variables pour la largeur maximum et la hauteur maximum, qui sont donc des entiers, et qui vont donc faire appel à la fonction val, et qui fait ensuite appel à la fonction extrait chaîne, donc je fais appel à ma variable info image pour récupérer l'information de l'image et en précisant l'indice, donc le tableau à laquelle je vais donc récupérer l'information correspondant à l'image, donc pour le tableau 2, pour récupérer la largeur de l'image et 3, pour récupérer la hauteur de l'image, maintenant, après avoir récupéré tout ceci, on va donc diviser par 2, ça devra diviser la taille de l'image par 2, donc la hauteur, la largeur, on va diviser par 2, donc vous pouvez aussi définir votre taille maximum, tel que là, vous pouvez dérisser, donc je souhaitais que moi, mes images, lorsque je vais importer, auront donc la taille de 190, donc vous possérez automatiquement la taille, donc si vous posez comme étant une constante, c'est uniquement, donc automatiquement la taille, donc vous voulez attribuer à chaque image que vous allez importer pour réduire la taille, mais sachez qu'ici, par exemple, vous avez des images des types bannières qui vous souhaitaient réduire la taille des images, donc votre image aura donc la nouvelle taille qui sera 190 fois, ce qui sera un petit peu pénible et qui va donc réajuster l'image dans des façons correctives. Alors le mieux est de laisser donc ces différentes fonctions, ensuite de diviser automatiquement la largeur et la hauteur de l'image par deux. Comme ça, l'application se chargera de diviser la hauteur et la largeur de l'image pour obtenir toujours un bon rendu. Maintenant, à ce niveau, hop, nous allons affecter donc aux différents champs ici pour les libres DRD, la taille donc dont l'application va réduire l'image. Si je vais dire ici, hop, affectation. Donc le champ est donc l'idRD qui sera donc égal à n largeur max dont je vais concaténer hop, avec n hauteur max. Voilà. Et je vais, hop, je vais importer l'image donc j'ai 50120 fois 2080 et si je clique sur réduire la taille, donc l'application va se charger de réduire, donc de diviser 5120 donc afficher 2060 et diviser aussi 2880 pour afficher mid-5040. Donc mon image aura donc cette nouvelle taille. Hop. Si vous souhaitez récupérer le poids, c'est-à-dire le poids de l'image en pixels, hop, donc là je vais préciser, je vais ici mettre un petit champ pour lire pour lire poids pixels. Et voilà. Et là, hop, je vais diviser, donc je vais dupliquer ce label et le renommer ici tpd, voilà, pour dire poids. Hop. Et hop. Maintenant, pour afficher le poids de l'image, ici nous allons déclarer une variable, poids pixels, hop, pour dire ici et tn entier. Hop. Et tn entier. Donc ici, nous allons faire toujours val. Donc je vais copier ceci, hop, pour l'afficher là, et pour le poids, on ne divise pas. Hop. Je vais dire ici libre tpd qui est égal à poids pardon, qui est égal plutôt à poids pixels. Là, je vais mettre c'est le signe égal. Et donc, on va retester notre application. Hop. Je vais donc choisir cette image. J'ai donc la taille. Je vais réduire. et là, je vois le poids en pixels qui est 4080. Donc le poids en pixels. Donc l'image sera donc réduite en 3072 fois 2046. Hop. Maintenant, après avoir récupéré ces informations, et là, maintenant, on aura besoin des variables pour dessiner dans l'image, redimensionner ensuite l'image et ensuite enregistrer l'image dans le répertoire. Hop. Commençons. Tout d'abord, je vais faire redimensionner l'image. Hop. Je vais donc avoir besoin d'une variable qui va, hop, donc je vais appeler nouvelle image. Hop. On dit ici, nouvelle image qui est une image. Et donc là, je vais donc faire un décharge image. Hop. En paramètre, je passe donc le nom hop, imgf. Donc je vais faire avec la fonction, je vais appeler la fonction décharge image pour charger l'image et ensuite, maintenant, j'aurai besoin de dessiner dans l'image. Hop. dessiner dans l'image. Hop. Je vais faire un début dessin. Hop. C'est des débuts dessins. Hop. Et là, je vais appeler ma variable nouvelle image. Je n'ai pas posséder d'option à dessiner. Donc je commence le début de dessin dans mon image et je vais maintenant redimensionner donc hop l'image. Ici, je vais lire nouvelle image et donc là, je vais redimensionner l'image. Donc la fonction déredimension hop et en paramètre, je passe ma variable nouvelle image dont je vais donc faire avec la nouvelle largeur, on va dire largeur max et avec la hauteur hop hauteur max hop et je vais maintenant arrêter le dessin. Hop. Police top hop dessin alors je vais dire des fins dessin et en paramètre je passe ma variable nouvelle image et après avoir dessiné hop maintenant nous allons faire un désauve image pour sauve et garder maintenant l'image dans le même répertoire où l'on a importé. Hop donc je vais dire sauve et garder l'image. Hop je vais faire appel à la fonction désauve image hop pour moi je vais sauve et garder l'image en jpg et en paramètre je passe ma variable nouvelle image et hop je vais donc l'attribuer hop 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 au nouveau nom donc le champ c'est nouveau nom et hop maintenant hop je vais donc choisir maintenant mon image hop et donc là je vais ouvrir le répertoire img tuto hop ici je vais choisir le tuto je commence par cette image hop je fais en réduire l'image et hop j'ai ici l'image qui est réduite donc ici l'image pèse 1.2 méga et donc là l'image a été compressée à 107 kilo si j'ouvre cette image qui pèse 1 méga on attend donc là vous remarquez qui a qui a un peu donc l'image semble être claire et donc là je vais ouvrir l'image qui a été réduite hop et vous remarquez même les écrits hop je vais donc revenir ici et voilà agrandir ceci alors vous avez remarqué qu'il y a une petite différence à ce niveau hop donc là il y a le nombre de pixels qui sont réduits dans l'image alors par contre l'image originale donc on tient encore le nombre de pixels qui sont donc en bon cas hop alors je vais je vais sélectionner cette image qui pèse 8 méga au T hop et je vais réduire l'image alors l'image a été réduite à 3072 fois 2040 je ferme ceci hop je vais donc ouvrir l'image originale hop je vais zoomer l'image alors vous remarquez que l'image ici est tellement claire donc là je vais ouvrir l'image qui a été compressée qui est ramenée maintenant à combien de kilos à 362 kilos je vais les mettre ici à côté hop voilà et là je vais agrandir vous remarquez c'est qu'ici hop je vais mettre c'est à côté vous remarquez qu'il y a une différence maintenant entre ces deux images et là hop là vous voyez que l'image est toujours claire mais par contre ici l'image est peu claire donc hop vous allez remarquer voilà il y a une différence entre ces deux images hop nous allons donc ici afficher un petit message pour dire l'image hop info image compressie voilà hop voilà image compressie je vais donc fermer ceci hop et ceci et donc je vais supprimer les images qui ont été compressées hop je vais choisir une image hop alors là hop 51242080 histoire et moi que l'image pèse 2.49 MHz et je vais réduire la taille de l'image hop le poids en pixels maintenant est de 2880 et ici donc hop je vois la taille qui est réduite en 73 kg je vais donc ouvrir l'image originale et ouvrir l'image compressée voilà alors vous remarquez aussi qu'il y a même la différence quand l'image originale charge il y a une petite minute qui est là et donc lorsque l'image compressée charge et ça charge tout rapidement je vais donc ici je mets l'image originale hop vous remarquez déjà hop et l'image compressée alors vous remarquez que le pixel ne sont pas corrects dans l'image compressée on a joué donc grâce à la fonction des dessins pour dessiner dans l'image et des dimensions et ces deux fonctions nous ont permis de compresser notre image et ainsi que la fonction des sauve images qui nous a permis maintenant de sauvegarder l'image alors un petit bonus vous pouvez aussi le faire directement lorsque vous appelez la fonction photo pour faire une capture depuis votre portable vous pouvez aussi appliquer directement la logique hop alors ce petit bonus ici on va ajouter un petit bouton pour la photo pour prendre une capture de photo hop je vais le mettre ici hop je mets donc un bouton prendre photo alors là je vais faire remonter alors prendre prendre photo ce que nous allons faire ici on va juste recopier hop ce qui a été fait au niveau donc hop on va prendre ceci hop on va donc le placer là alors ici on dit cimg là je vais faire que je vais mettre en fin et tout au début je vais avoir besoin d'une variable hop photo capture hop je vais faire appel à la fonction pardon variable est une chaîne en premier hop je vais être trop rapide et donc je vais faire appel à la fonction vidéo capture hop en paramètre je passe pardon c'est vidéo lance appli vidéo lance appli et en paramètre je passe vidéo capture image pour prendre des photos et là je vais vérifier si hop ici photo capture est différent de vide alors je vais affecter directement donc le champ image qui sera donc égal à f donc à dans ma variable photo et après avoir fait cela on va donc alors on va aller récupérer maintenant le code pour afficher les informations j'ai oublié ceci hop bon info image et là on va appeler toujours le champ img par contre on va enlever ici pour diviser plutôt je vais aller récupérer ici alors on va récupérer ici hop voilà pour le copier là on reprend toujours le même procédé sinon je vais donc afficher un petit message ici pour dire et lancer l'appareil photo hop et voilà maintenant si on a le format donc pour afficher la taille réelle le format et hop 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 maintenant je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce tutoriel et de mon côté ce sera impossible moi je suis en mode similatère ce sera donc impossible pour moi de lancer l'appareil photo et si je clique sur ce bouton rendre photo donc ce sera impossible pour moi de lancer l'appareil photo fait que je suis en mode similatère mais je pense que dans vos cas si vous générez des apk et que vous testez sur votre mobile ça va donc marcher à merveille et je pense qu'on a fait le tour dans ce petit tutoriel on a fait ensemble comment réduire la taille des images avec une lettre mobile pour dans notre cas compresser les images si l'image était au-delà de 1 ou 2 méga et que l'on souhaite réduire la taille des images pour les ramener en kilo et voilà nous avons fait le tour avec vous ensemble et sur ce je vous dis à très bientôt sachez que je reprends avec le tutoriel où nous sommes arrêtés sur l'application e-commerce avec une lettre mobile et Maesquiel on va donc reprendre la partie où on s'était arrêtés pour acheminer et finir la partie tutoriel et dans un autre cas aussi je prépare aussi deux petits tutoriels maintenant avec une lettre mobile et aussi avec WebDEF et là pour ce je vous dis portez vous liens et je vous dis à plus et ciao ciao